Et bien, bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur Fortnite, on se retrouve pour l'actualité hebdomadaire de Sauver le Monde. Pour cette semaine, on a enfin de la nouveauté, un vent frais. Bon, c'est vrai qu'avec en ce moment ce qui se passe, bah avec le Covid-19, c'est vrai qu'un vent frais, bah c'est délicat, mais pour nous enfin sur Fortnite, pour les joueurs Fortnite, c'est arrivé, ça y est. Donc, pour la première partie, on va tout simplement parler d'une nouvelle suite de quêtes qui va nous permettre d'obtenir un héros. On va retrouver deux nouvelles bannières pour les jeux martiaux. Bon, ça nous intéresse pas trop, mais ça peut toujours intéresser quelques personnes. Pour la deuxième partie, on va tout simplement parler d'une petite suite de quêtes qui est assez intéressante, peut-être qui est arrivée exprès justement pour le confinement, qui sait, ou qui est arrivée justement pour agrémenter tout ce vent frais. On va retrouver dans la boutique une arme, enfin, alors, elle risque de partir assez vite, ce qui est normal. Mais on va retrouver plus tard un héros, ou du moins une héroïne, qui va refaire son apparition. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quelques changements aussi au sein du casier. On va découvrir ça tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Du coup, on se retrouve pour la première partie. Pour la première partie, bien tout simplement, on va parler des jeux martiaux. Et oui, on n'en a pas fini, parce que toutes les semaines, on a toujours une nouveauté. Là, on va avoir une seule nouveauté, une seule bannière. Pour la suite, on va parler après de la nouvelle suite de quêtes. Donc pour commencer, les jeux martiaux, parce que c'est le plus rapide, ce qui, de mon cas, est le moins intéressant. On va tout simplement retrouver la nouvelle simulation défaillance. Donc elle nous apporte une nouvelle bannière, une bannière assez atomique, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas du tout en quoi consiste cette nouvelle défense, ce nouveau système, ou du moins simulation, comme dirait les professionnels de ce mode. Mais pour ceux qui co-délectionnent les bannières, ça peut être toujours intéressant de l'obtenir. Du coup, sans plus attendre, on va passer au plat de résistance. C'est d'ailleurs le plus intéressant, la nouvelle histoire. C'est qui le patron dans l'histoire ? Et oui, c'est qui ? Un héros quelque peu inattendu est arrivé à la base. Est-il assez qualifié pour rejoindre le combat ? On a tout simplement une histoire qui se base sur ce héros. C'est tout simplement un constructeur, Knox. Il est, on va dire, on ne sait pas, agent secret, mais il cache son identité. Elle est plutôt sympa, parce qu'il a besoin, en fait, pour faire une mission d'un patron. Il a besoin d'avoir un employeur, parce que sinon, il est assez... Ouais, il se dit, ouais, mais non. Mais c'est vrai que sans patron, en fait, j'ai pas de but. Et en fait, que non. Si, tu as un but, mon coco. Il faudrait que tu rejoins notre base pour essayer de comprendre. Donc, on essaye de l'accueillir. Elle est plutôt sympa, je vous conseille de la faire. Parce qu'on peut obtenir ce héros, de l'or et des tickets. Donc, c'est vraiment très gratifiant. Pour le héros, hop, on va se retourner. On va retourner, hop, au commandement. Où es-tu ? Ici. C'est un héros qui va être centré surtout sur la charge du taureau. Donc, des rebelles de démolition. Si on le joue, on va plutôt se baser sur celle-là, parce que c'est le plus intéressant. Charge du taureau dépose une mine, toutes les 0,5 carré. À son déclenchement, chaque mine inflige tant de dégâts. De niveau de physique, de base dans un rayon de 0,5 de carré. Personnellement, je pense que c'est une bonne compétence que si on le joue. Parce que si on ne le joue pas, ça dépose une mine, tous les 1 carré. C'est dommage, ça fait deux fois moins de mine. Sachant qu'il me semble que la charge du taureau, on va les voir, ne va pas très loin. Sur 3 carré, c'est quand même pas mal. Alors, on peut soit poser 3 mines, soit 6 mines. Sauf que le problème avec la charge du taureau, je pense que vous le savez si vous jouez constructeur. Ça emporte des zombies sur son chemin avec le bouclier devant. Donc, c'est dommage. Je pense qu'on réduit, je ne vais pas dire considérablement, le tout de proportion de dégâts qu'on peut faire sur une masse de zombies. Mais en soi, quand on les charge, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, on est à peu près assuré de leur faire un bon gros bobos. Mais par contre, ce qui reste en arrière, je ne sais pas, c'est vraiment très intéressant. Parce que la zone n'est pas très large. A voir. Peut-être le jouer est mieux. Après, il n'a pas vraiment de réelles compétences intéressantes. Il a le leurre. La pulsation plasma. Mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Il me semble que la tourelle apparaît. Je ne joue pas trop héros, je ne vais pas vous mentir. On va aller juste voir. Voilà, Rosie. La tourelle est censée apparaître. Bon, j'aurais préféré, je ne sais pas, à la place, par exemple, du leurre. Oh, le leurre, ça peut être intéressant. La pulsation, une petite tourelle. Parce qu'une tourelle, ça peut sauver la vie. Ça peut vraiment faire un bon piège. Après, chacun ses goûts et couleurs. En tout cas, sachez que c'est vraiment une très bonne histoire. On a un héros qui est assez mitigé. Mais qui peut être intéressant pour ceux qui jouent vraiment dans le tas avec ça. Parce que ça peut être très puissant aussi au corps à corps. Et surtout au lancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on passe, du coup, à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, bien tout simplement, on va se retrouver encore une fois dans les quêtes. Comme vous pouvez le voir, on a un événement bachotage. C'est tout simplement un événement sur la durée, sur plusieurs phases. On a quatre nouvelles quêtes. Donc, c'est vraiment pas mal. On a de très bonnes récompenses. On peut obtenir beaucoup d'or. Parce que cette récompense augmente au fur et à mesure. On peut obtenir des matériaux d'évolution. De l'XP. Et encore de l'XP. Donc, c'est plutôt sympa. Ça me rappelle, comme quand on commençait, eh bien, Fortnite. Les différentes phases. Sauver des survivants. Faire des boucliers anti-tempête. Des choses comme ça. Donc, ça fait vraiment plaisir d'en avoir de ce style. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que c'est vraiment des missions qui sont à la portée de tous. Vous avez juste à ouvrir des coffres forts. Ou bien, tout simplement, ouvrir des coffres au trésor. Eh bien, découvrir des zones au complet. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Bien sûr, attention. Sinon, c'est trop simple. Ces phases évoluent et deviennent de plus en plus dures. Vous aurez des quêtes de plus en plus grosses. Vous voyez, là, normalement, au début, il me semble que vous êtes à 250 carcasses à éliminer. Eh bien, là, j'en suis à 1000. Donc, ça augmente au fur et à mesure. C'est très, très simple. Il n'y a pas de difficulté. Mais c'est surtout les récompenses. Parce que c'est sûrement peut-être à cause du confinement. Qui sait ? Parce que c'est un peu normal avec le confinement en ce moment du Covid-19. Mais bon, personne ne peut sortir. C'est la cata. Il y a plein de jeux qui font ce genre de récompenses, de quêtes. Je tiens à mentionner aussi World of War II qui a rajouté une petite quête journalière qui nous permet d'obtenir beaucoup de jours premium. Ça, c'est très intéressant. Et aussi un peu de doublons. Donc, allez, checker si vous y jouez. Après, on va se retrouver tout simplement dans la boutique. Dans la boutique, qu'est-ce que l'on va avoir de nouveau ? Hop, on va aller tout en bas. C'est tout simplement nettoyeur. C'est un sniper qui a une compétence très particulière. Je vais vous montrer ça. Hop, on va aller dans les schémas. Il est assez spécial, mais mitigé. Je pense que ce n'est pas un sniper que je vais jouer. Peut-être le donner à mes PNJ. Comme vous pouvez le voir, rester sur place pendant 2 secondes augmente les dégâts de 11%. Il peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Se déplacer de sa position annulera totalement l'effet. En gros, c'est un sniper qui, si vous êtes immobile, peut vraiment augmenter. Imaginons, vous restez immobile 10 secondes. Vous augmentez vos dégâts jusqu'à 55% en plus. C'est vraiment énorme. En plus, c'est un sniper à avoir ses stats qui est vraiment basé sur le critique. On a 15% de chance de critique. Donc, c'est déjà un bon début. 75% de dégâts en plus. Là, vous le mettez full critique. Vous le laissez soit en énergie, soit en physique. A vous de voir. Moi, personnellement, je penserais qu'il serait bien dans les mains d'un PNJ. Simplement d'un défenseur qui est orienté full critique pour le sniper. Là, ça peut être intéressant. Après, le jouer, il y en a peut-être qui aiment bien le sniper. Moi, personnellement, jouer des snipers qui ont une lunette, ce n'est pas mon fort. Je ne suis déjà pas précis avec une arme. Alors là, me donner un sniper qui zoome. Ouais, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Donc, cette arme, tout simplement, est là pendant une semaine. Donc, elle partira lors de la prochaine mise à jour. Donc, profitez-en. Et juste après, il y a une nouvelle héroïne qui va refaire son apparition. On va aller dans la collection parce qu'elle va arriver à partir de samedi. C'est une héroïne qui va être basée sur les grenades. Personnage, excusez-moi. C'est tout simplement Lynx à quatre feuilles. C'est une héroïne qui est, je pense, assez mitigée par sa compétence. Tout simplement, sa création de grenades. Toutes les 45 éliminations, vous recevez une charge de grenade frag. Et si vous la jouez, c'est toutes les 20 éliminations. C'est plutôt sympa. Déjà, on réduit de moitié quand même la vitesse de recharge. Est-ce que je trouve encore indispensable de jouer les grenades ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne suis plus du tout emballé depuis qu'ils ont retiré toutes les vraies compétences de chaque héros. C'est vrai que les grenades peuvent être encore intéressantes, surtout si on peut les récupérer très très vite. Ça suffit de les recharger. Mais là, toutes les 20 éliminations, c'est vraiment hyper simple à faire, les éliminations. Vous mettez soit un drone, soit vous prenez un lance-roquette, ce que vous voulez, une bonne arme même, une arme qui mitraille fort. Alors, ça peut vraiment faire l'affaire, ou derrière, mais si vous utilisez vos grenades et que ça fait un kill, ou du moins 20 kills d'un coup, elle est remboursée, c'est jackpot. Je ne sais pas vraiment si ça peut intéresser quelqu'un sur ce genre de compétences. Parce que si on la met en secondaire, c'est toutes les 45 éliminations pour récupérer une grenade. Donc je pense que c'est assez mitigé. Si on met défense d'entrée, ça peut être déjà plus intéressant. Niveau compétence, elle a quelque chose de très intéressant, mais elle a aussi un malus. Elle a honte de choc. Moi, j'aurais préféré à la place de honte de choc, le minigun. Je sais que honte de choc, c'est quelque chose que je n'aime pas, personnellement. Si il y a les grenades, le cri de guerre et le minigun, pour moi, là, c'est le jackpot. Vous avez vraiment un très très bon soldat. En tout cas, je pense que là, on a fait le tour. On a déballé des très bonnes infos pour cette semaine. Sachant, ah oui, sachant, attendez, j'ai oublié de vous montrer aussi l'occasion. Il a changé visuellement, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui seront très intrigués, comment ça marche, ça ne change pas. Vous avez même un système pour sauvegarder une garde-robe. Tout simplement, on peut le renommer et ça pourra le sauvegarder. Si vous cliquez après sur la garde-robe, vous aurez plusieurs menus. Donc, vous pouvez soit faire un nouveau pour avoir une toute nouvelle style de garde-robe pour votre mission. Si vous en avez une en particulier. Mais bon, ça permet d'avoir un petit changement, des nouveautés. C'est plutôt sympa. En tout cas, moi, pour l'heure, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. On n'a pas vraiment beaucoup de choses à déballer, encore une fois. Mais c'est assez intéressant tout ce qu'on a eu pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que les news vous ont plu. Et tout simplement, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501